Alors ce soir, vous allez entendre plusieurs voix, celles de... J'ai invité que certaines personnes. Alors c'est Lydie, Ingrid, Sonia, Carole, Olivier, Sylvain, Michael, Annabelle et Katharina. Lydie. Le foie, c'est le sud, et les indistints, ça doit être forcément le noir, c'est qu'on ne voit rien. Et le chacal, c'est qui encore ? Enfin, encore. C'est oui que c'est bon là, c'est là qu'il est bon lui, mais on ne peut jamais être bon, mais en fait, et ça, il n'a l'enjoué. Qu'est-ce que c'est ça ? Ingrid. Ingrid. Ah ok, tu as nettoyé le lave-linge. D'accord, merci d'avoir nettoyé le lave-linge. Mais qu'est-ce qu'il y a bien d'appuyer en fait ? Tu ne crois pas que tu aurais pu nettoyer d'abord le frigo peut-être ? Pourquoi tu n'as pas pu nettoyer le frigo d'ailleurs, d'abord ? C'est ça que je ne comprends pas en fait. Pourquoi tu n'as pas pu nettoyer le frigo quand tu sais bien que ça me dérange, qu'on s'appuie dedans comme ça pue maintenant ? C'est beaucoup plus important de nettoyer le frigo qu'une lave-linge. Je ne comprends pas pourquoi tu nettoies le lave-linge quand il faut nettoyer le frigo. Et tu sais que c'est important pour moi parce que c'est beaucoup plus grave quand le frigo n'est pas propre. Parce qu'on mange là, et que ça peut être dangereux quand on mange là, et que ce n'est pas nettoyé. Tu vois bien que c'est super sale et dégoûtant là maintenant en fait. Je ne comprends vraiment pas que tu ne m'écoutes pas. Là, écoute-moi maintenant. On est en train de discuter, tu pars, je ne comprends pas ça, je ne comprends pas ça du tout. Tu sais bien que pour moi c'est super important que le frigo soit nettoyé, c'est beaucoup moins important par exemple de nettoyer le sol, le balcon d'abord, le lave-linge. Tu sais bien quand même, la prochaine fois j'aimerais juste bien qu'avant de nettoyer le balcon, le lave-linge ou alors autre chose, tu nettoies le frigo d'abord. Pourquoi est-ce que c'est difficile à comprendre tout à coup ? Je ne comprends pas que tu fasses ça alors que tu sais que c'est important pour moi. Je ne comprends vraiment pas et en plus, ce n'est pas grand chose à faire. Tu aurais pu nettoyer la lessive par exemple si tu veux, si ça te fait plaisir, très bien. Enfin, je ne comprends pas ce qu'il faut nettoyer d'abord dans la lessive, mais d'accord. Tu aurais pu nettoyer la lessive alors, et en plus le frigo par contre. Parce que sinon je ne sais pas, c'est du fucking temps perdu, c'est du fucking temps perdu qu'on peut très bien utiliser autrement, qu'il faut même utiliser tout à fait autrement, si l'on ne veut pas sombrer dans l'imbicillité totale. Parce qu'après on est encore une fois super à la ramasse avec autre chose, et c'est du temps perdu, c'est tout. C'est du fucking temps perdu. Je ne sais pas pourquoi tout le temps tu dois faire des choses qui moi me dérangent, je ne comprends pas pourquoi tu fais ça. Et pourquoi est-ce que tu pars quand je parle avec toi ? Pourquoi est-ce qu'il faut que tu partes quand je parle avec toi, là maintenant ? Tu pars quand on parle avec toi ? Pourquoi est-ce que nous deux, nous ne pouvons pas tranquillement discuter maintenant, là, sur ça, ici, et en discuter à fond, une fois pour toutes, une fois juste pour que ça soit clair ? Pourquoi est-ce que là tu t'éloignes quand je veux parler avec toi ? Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi est-ce qu'il faut que tu fasses ça là maintenant ? C'est normal ou quoi ? Tu crois vraiment que c'est ça qu'il faut faire ? Sonia, quel est son petit chien et sa bibine, la petite madame, il le faut, sinon elle crèverait à poussure. Toute cette affection qu'elle a, il faudrait bien qu'elle la mette quelque part, parce qu'avec la bineuse où elle travaille, avec cette affection qu'elle a, il faut bien qu'elle s'évacue de ça, enfin, parce que sinon... Il ne faut pas qu'il y ait le temps de s'accumuler, comme ça, l'affection, qui fait qu'on ne sait pas trop quoi. Un petit bisou de temps en temps à la caisse pour le chien, occasionnelle, maréguillée, quand elle s'achète sa bineuse et sa minace, la pauvre, ça le fait. Petit bisou au chien, ça passe, on l'encaisse et hop, c'est bon. Elle rentre et elle se bourne la gueule, mais lentement, elle est vestie. Et pourquoi pas à la fin ? Qui saurait le lui reprocher après tout ? D'ailleurs, demain, nous allons tous nous rendre chez le coiffeur, parce que les mardis, ça ne coûte que 9,90 euros pour homme, enfant. Et parle. Caron, à qui parles-tu ? Ah oui, excuse-moi. Non, c'est l'autre, bien sûr, c'est l'autre qui est fou. Il est un peu fou, il parle, il a des problèmes, il a des histoires derrière lui, incroyable, et oui. Olivier. Là, je voulais faire une expo d'objets volés, tu sais, petit clin d'oeuvre, enfin assez référencé. Mais en même temps, aussi un projet un peu vidéo avec tout un cœur de jeune garçon dans le salon de ma grand-mère, qui en jette pas mal aussi en soi déjà. Du déchaînement, de la bouffe, des homards qui se baladent, des homards en pique-nique. Un peu de Weber peut-être aussi, du blue screen, des tapis, des scies. Un stand de tir, un piano, et puis Amazing Grace, sans une traduction norvégienne. Chanter par une naine des lumières colorées, de la musique un peu électro, tu sais, et hop, enlever le pantalon. Remettre le pantalon, un t-shirt super coloré, un pantalon qui brille dans le noir, un pantalon qui couvre le corps en entier, pour allumer des jambes, un clin d'oeil à l'actualité. Une scène de voiture, une scène avec un enfant ou plusieurs, une scène de chien ou mieux, deux, et des moutons en fait, aussi. Plein de moutons, ça balance. Genre, alors, un peu mode hardcore, parce que c'est ça qui correspond à mon expérience, ou quelque chose dans ce genre. Un mode un peu ghetto, tu sais, et des plantes en pot, aussi. Un bout de truc coloré, une coulure de béton, des céramiques, tu vois, même si ce n'est que mon obsession personnelle, mais j'aime bien. Et j'ai vu une boîte aussi, récemment, tout en zèbre, comme ça. Il y avait des traits blancs, des éléments comme ça en zèbre, avec du noir entre les traits blancs, un peu argenté, brillant, des miroirs en bronze, un peu, genre trop puissant. Et puis, il faudrait le soutien de l'Institut des images, mouvement, mais je connais quelqu'un, t'inquiète. Avec des têtes qui font des trucs, des grimaces, ça réjouit, il n'y a rien d'autre à faire, en fait. Mais après, on se dit que peut-être que si, ce n'est pas au niveau, quand même. Il est où le niveau s'il n'y a personne qui le fabrique ? Alors, allons-y, n'est-ce pas, c'est pareil. Et puis, il y avait cette idée aussi, avec les poupées de la petite maison de poupées qu'on avait, et avec de la télépathie entre les poupées. Il y aurait des lois et des règlements, bien sûr, en ce qui concerne les poupées et la télépathie, parce qu'il faudrait quand même que ça ressemble à la vraie réalité. Après, je pensais quand même aussi, « maybe it's just wallpaper », tu vois. Mais non, ça va en jeter grave, j'en suis convaincue, en fait. Il faut que ça reste en mouvement, il faut que ça change tous les jours, et puis, mais pas trop non plus, c'est tout. J'ai confiance. Mite à l'année Depuis peu de temps, j'entends comme des voix. C'est une expérience plutôt déroutante. Je ne suis pas certaine non plus que ce soit moi la cible, enfin, le récepteur ciblé, idéal, adéquat, souhaité, je n'en sais rien. Je ne crois même pas que ce soit moi que ça concerne directement, mais peu importe, c'est épuisant. C'est comme si quelque chose s'était multiplié tout à coup. Elles sont là, et c'est tout, sans cause apparente. Ce n'est pas comme si je les avais entendues depuis toujours, c'est quasi tout nouveau, un vrai événement dans ma vie. Même si quelque chose me dit que ce n'est pas vrai non plus, et que le tout n'est qu'un effet d'amplification énorme de ce qui était déjà là avant, d'une certaine manière. Donc je m'entraîne à l'écoute. Je n'ai pas le choix, j'écoute. Je ne sais pas ce que je perds, ni ce que je gagne, mais l'effort musculaire augmente en quelque sorte, avec chaque dimension sonore accumulée. C'est un fait. C'est une de ces lois sous-chassantes qui structurent des évidences, même si c'est de façon hyper discrète. Évidemment, je ne sais pas non plus, je ne saurais pas vous le dire. C'est trop demandé, et pourtant, moi aussi, je me pose la question, il n'y a pas que les autres, et d'ailleurs, il n'y a que ça qui reste. J'étais le seul à ne pas déprimer depuis que c'est devenu à la mode d'être déprimée, ou en tout cas de déclarer des mini-dépressions à toute occasion. À un moment donné, je ne prenais plus de décision. Je n'appelais plus ma fille. Je m'en foutais du chien. Je ne savais plus manger, je recrachais tout, et je devenais maigre, et on m'a cherché un concert qui ne venait pas. Il n'y avait rien, mais c'est à ça que je me suis accrochée. Il aurait fallu s'arrêter avant, exactement au moment de la bifurcation, savoir la reconnaître, et savoir observer ce qui se passe pour pouvoir saisir une occasion de changement. C'est une affaire d'inattention, bien sûr. Le pire, finalement, est de se laisser porter par son fort intérieur, fondamentalement traître et destructeur, et qu'il faudrait pourtant toujours savoir garder à distance. En vérité, c'est la confiance infinie que je m'accordais, ou au contraire, la méfiance absolue, en même temps, probablement, qui m'a fait perdre autant, en temps d'imaginaire et de réalité, en termes de tout, en fin de compte. C'est que je suis loin, maintenant. C'est d'ailleurs l'occasion de me présenter rapidement. Je m'appelle Tance, et c'est moi qui décolore les hortensias. Ce n'est pas n'importe quoi qui fait ça, et surtout pas la composition chimique de la Terre. Rien n'en voir. C'est moi qui m'en occupe, et c'est la seule de mes occupations. Le problème là-dedans, c'est juste qu'apparemment, je suis comme faite pour ça. C'est trop facile. Je décolore comme un chef, et il n'y a pas de défi là-dedans. Pas de possibilité de développement, pas d'échelon au-dessus. Alors, que faire ? Je continue à décolorer du rose au bleu, du bleu au bleu pâle, du bleu pâle aux graines, du crème aux kaki. Ma capacité d'infiltration est parfaite. Je suis un as. Je bouge dans les pétales comme sur les touches d'un orgue. Je joue à l'orgue de lumière sans aucun problème. Quand je cours à travers les veines des hortensias, moi, Tance, je ne bouge pas. Je ne bouge jamais quand je cours. Je suis en expansion. L'extension de l'espace crânien ne pose pas de mouvement dans les autres muscles. Ils sont en repos, alors pris par d'autres activités secondaires, mais je n'y fais pas attention, mais pas au crampe, même pas au crampe, tendinite ou torsion. Une fois sortie de la verdure, il suffit de faire la conviction, de commencer. Après, c'est un nœud en désordre et il faut prendre le dessus. La rédemption n'est rien d'autre qu'un chemin à l'horizon et je reste au même endroit. Je n'ai besoin que du vide absolu. Je suis en manque total et ça me suffit. C'est absolument extraordinaire. Ce que je peux vous proposer, ce qui pourrait être utile, c'est de se servir de l'arbousier qui pousse sous ma table et d'en faire de la confiture. Il faut toujours, et c'est comme ça, rien à faire, essayer d'exploiter le plus possible les choses et les situations dans lesquelles on se trouve, les rendre utiles d'une manière ou d'une autre et leur donner du sens. C'est ce qui importe, c'est tout ce qui compte. Le mieux serait de pouvoir se rapprocher des plantes en termes de vitesse. Plus besoin de se déplacer pour courir en vérité. Sauf quand c'est pour aller d'un point à l'autre, évidemment, mais franchement, aujourd'hui, plus personne n'a besoin de ça. Je vous dis, la fougère par exemple. C'est elle qui a survécu des millions d'années, sans rien dire. Il n'y a pas de plus sage, ce qui fait que moi, personnellement, je ne bouge plus quand je veux. Je ne bouge pas, ce n'est pas ce que je fais en courant. Je ne m'arrête pas non plus, ce n'est pas comme ça non plus, on ne pourrait pas dire ça comme cela, mais je ne bouge tout simplement pas, c'est tout, c'est fini, c'est tout simple et c'est mieux comme ça. Il n'y a rien de plus raisonnable, de plus sage en ce qui me concerne. Il se trouve que je ne vous aperçois plus qu'à peine, et je compte sur l'augmentation de ce phénomène. Ne le prenez pas mal, mais je n'y tiens plus tellement. Je préfère couper le contact. Je pose à ce contact ma course encalommée, ne m'estimez surtout pas la quiétude des végétaux. Je ne bouge plus quand je pours, c'est déjà ça. Sylvain L'autre chez Lacan, tu connais ? L'autre de Lacan, le concept, l'autre tu connais ? C'est très intéressant parce que l'autre en fait c'est lui en fait. Il n'existe pas en lui-même, il est l'autre. Ce sont toujours les autres qui sont plus importants que lui. Il n'existe pas lui, c'est ça qui est intéressant. Récemment il a perdu sa mère et ça ne soit pas qu'il fait le deuil. Il se tient toujours à distance de lui-même, il a pris des photographies de sa mère. Ça va être intéressant ça. On va voir ce que ça donne. Il travaille les profils. On va voir si un jour ça va éclater parce qu'il se retient toujours. Ça sera intéressant. Ou plutôt, il tient tout à distance, c'est lui l'autre. Il se met dans le noir pour dessiner aussi, il s'isole, t'as remarqué ? C'est ça qu'il fait, s'isoler, il s'isole. Je le laisse faire, je n'y ai pas encore signalé, mais normalement ce n'est pas le propos ici. Ce n'est pas le but de s'isoler. Ce n'est pas ce qu'on sait ici. Il faut être avec les autres. La psychose, c'est un trou. La névrose, c'est quand il y a un bord. La psychose, c'est quand il n'y a pas de bord. Tu vois ce que c'est ? Le bord, c'est ce qui est autour du trou. Quand il n'y en a plus, c'est la psychose. Il n'y a que la chute. Le bord, c'est l'autre. Et c'est pour ça qu'on ne s'isole pas chez nous. Ce n'est pas comme chez les autres. Annabelle Horrible de sortir, atroce. Tant ou tard, de toute façon, on se dispute avec tout le monde. Il faut aussi savoir disparaître pour quelques temps. Ce n'est pas grave de ne pas être tout le temps avec des gens. C'est même très utile. Tous et débiles de toute manière. Horrible de sortir de toute façon. Les fêtes, les carnets d'adresse, plus fous que ça tue une heure. Mais quand tu n'as pas d'argent, tu n'es jamais seul. Ce n'est pas un choix. Dans ce sens, c'est un luxe même de pouvoir être seul. Pour une fois, tu ne peux jamais fermer ta porte pour le vrai. Tu es toujours en lien avec quelqu'un. Ne serait-ce que par un lien visible. Tu es dépendance et tout. Tu es pauvre. Tu es accro au point barre. Et puis la tête s'évade de peu à peu. C'est la catastrophe, quoi qu'il en soit. C'est inévitable. Et tu n'arrives plus à rien faire proprement. Tu te fais aspirer. De toute façon, le cadre avance. Et si tu n'avances pas avec, tu n'es juste plus dedans. Ou en tout cas, autre part. Du side-scrolling, inévitablement. J'étais avec les deux filles l'autre jour, pendant presque toute la soirée, danseuse finlandaise. Super cool les deux. Et belles comme des fées blondes et maigres et transparentes, jusqu'à sous la peau. Mais elles étaient tellement drôles. Et je crois que je vais devoir aller détruire quelques meubles de jardin, là, maintenant. Mais qui est-tu le tous ? On ne connaît personne ici. Quel bordel ? C'est qui, tous ces gens-là ? Il y en a beaucoup trop aussi, de toute façon. La démocratie ne peut faire que naufrage. Dans ce cas-là, ça se voit dans toute institution un peu grande, dès que l'appareil prend le dessus. Et c'est nous, les vieux, maintenant, bordel. On ne connaît plus personne ici. Je ne veux plus parler de vieux ni d'inviter jeunes. Pourtant, avec l'âge, j'en préfère quand même les jeunes. C'est pareil pour tout le monde. Et à partir d'un moment, il y a de la musique de copulation qui commence et quand tu as un certain pot d'alcool, et enfin, attends, il y a toujours les mêmes candidats qui deviennent tout simplement un peu lourds, quoi. Et l'autre, combien à couillon, avec son complexe de père, va chercher de la confiture, partons de ta confirmation ailleurs. J'en peux plus. Enfin, move to Brazil, play her together, si tu veux, tenter ta chance. Et surtout, dans le corps, mais ça va, quoi. D'ailleurs, maintenant, lui aussi est devenu artiste. C'est-à-dire, c'est ça qui est sorti concrètement de ces histoires bizarres, avec cette nana qui travaille dans les finances à Londres. Je ne sais pas quoi qu'il a trouvé dans une soirée où il s'était introduit. Enfin, c'était la nana qui l'a hébergée. Et voilà, je ne sais pas trop, mais en tout cas, c'est ça aussi qui est ressorti le centripe à Londres d'été dernier. Et maintenant, elle est artiste. En plus, c'est le retour du porno normal en ce moment. Le heart romantic, je dirais. Ça lui va bien. Mais on s'en fout de tout ça. On ne veut pas, en fait, on ne veut rien du tout, rien du tout. C'est juste super énervant. On ne veut rien, en fait, juste tranquille. Rien de tout, de tout ça. Et puis, ça ne va pas, on n'y arrive pas, parce que ce n'est pas comme ça que ça tourne. Mais depuis que je sais que, tout simplement, tout dans la vie est une question de psychosociologie, je suis, en fait, plus tranquille en général. Par contre, il faut vraiment que j'aille aux States, moi, je crois. Et tout franchement, je n'aurais pas peur du tout d'avoir de la grosse tête tout d'un coup. Si quelque chose marchait une fois, je me la pète depuis que j'ai 13 ans déjà. Alors, je ne crains pas le changement fondamental. Les States sont vraiment différents. Ce qui concerne la corruption et tout ça, j'en suis sûre. 200 années de civilisation, ça veut dire quelque chose aux States. La démocratie. Et puis, le soleil en Californie. Je n'ai jamais encore vécu ce que j'ai vécu à New York, en tout cas, avec aussi des origines si différentes. Tous ces gens, tu prends le métro de Brooklyn jusqu'à Manhattan. Tout le monde devient d'ailleurs, niveau exotisme, c'est vraiment un plus. Et en quelque sorte, ça marche. On improvise, elle est m'assemblée, qu'il y a encore des choses possibles là-bas. Londres, c'est une vie de trop excité, faussement. Et bon, tout de suite, c'est l'argent, forcément. Et franchement, aujourd'hui, ce n'est juste plus possible de se faire entretenir. Qu'est-ce que ça te fait que ton ami gagne plus que toi ? « Fuck you », franchement, mais tous, quoi ? Puis « Fuck Londres », et « Fuck tout ça », et « Fuck New York », en fait, aussi. Alors, la dernière, Katharina. Bon, ainsi, je vais vous dire quelque chose, et vous me répondrez le contraire. C'est comme ça qu'on fera, parce que, aussi, c'est ce qui m'arrange le mieux. C'est la seule chose qui pourrait m'aider à ranger, d'ailleurs, à mettre en ordre, et ça va être comme un jeu. Je m'en fous. Comme un jeu. Et c'est tout. Une sculpture, aussi, sous l'aspect d'un empoignement d'espace. Et vous m'allez me parler, comme jamais quelqu'un m'a parlé dans ce siècle entier, la parole la plus étrange, pour dire ce qui serait le plus contraire de tout. Vous allez m'adresser une parole délicieusement mensongère, lucide et fausse, et je vous adorerai pour ça. Il faudra tout impur. Mais si j'avoue que tout ressemble au rien. Mais essentiellement, c'est ça. Oui, la sculpture, le problème, d'accord, mais un jour, il faudra y arriver quand même, à tout impur, sans rien laisser de côté de ce qui importe. Merci.